et yo les gars c'est Kéla j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo voilà donc je vais vous montrer moi et mon cousin on va vous montrer comment flasher son téléphone samsung avec Odin voilà donc ici pour l'exemple on a un samsung galaxy a5 2017 mais ça marche très bien pour les modèles tels que le galaxy s9 ou le a52s qui sert pour filmer ici ou tous les autres modèles d'ailleurs donc on va pas tarder on va commencer tout de suite en premier donc vous aurez besoin de votre custom firmware donc pour nous ici en l'occurrence c'est c'est quoi je vais mettre la loupe comme ça on verra mieux alors donc vous aurez besoin de en premier donc de votre custom firmware parce que c'est bien sûr là où est ce qu'on veut aller vous aurez besoin de votre custom firmware donc parce que c'est bien sûr ce qu'on veut faire et là où on veut aller bien évidemment vous aurez besoin du play store si vous voulez mais bon je connais pas grand monde qui veut pas le play store au jour d'aujourd'hui et donc d'une custom recovery avec le TWRP vous savez TWRP 3.7 ça marche très bien pour pour le modèle de votre téléphone donc c'est vraiment juste qu'on a besoin de ces trois fichiers là et de Odin donc Odin vous pouvez le trouver facilement sur internet en tapant Odin sur Google donc Odin se trouve juste ici chez moi c'est un petit logiciel qui se utilise très facilement donc voilà on rentre dans la fenêtre et donc j'ouvre le logiciel donc on mettra tous les liens dans la description et bien évidemment là on a tout ce qui est voilà donc ça se présente comme ça on a donc le logiciel Odin donc on va commencer par connecter le téléphone en premier bien évidemment vous éteignez le téléphone en premier donc voilà vous devez vous devez l'éteindre c'est obligatoire vous devez passer par là donc pensez bien à sauvegarder toutes vos données ainsi que tout tout ce qui est dedans parce qu'en fait tout va être supprimé pour réécrire quelque chose d'autre par dessus après ça vous le branchez au pc donc voilà on fait la liaison du cordon tout simplement et vous pouvez donc donc on attend que l'animation de charge elle est passée et on peut appuyer sur les trois boutons ici donc pour le galaxy a 5 ce serait le bouton power plus le bouton volume moins plus le bouton home pour les téléphones possédant bixby donc ici on a un galaxy s 9 donc ça marche pour le suite et plus et le s 9 plus aussi donc vous appuyez sur le bouton de bixby plus le bouton volume pas et le bouton power vous maintenez donc voilà je vais faire devant vous voilà je prends le nouvel à 5 je suis devant vous donc vous maintenez trois boutons vous attendez vous maintenez vraiment longtemps fort vous appuyez bien fort sur le bouton pour être sûr de pas en miss et à un moment vous êtes vous devez arriver sur un écran vert donc n'ayez pas peur du tout c'est tout à fait normal que ce genre d'écran vert arrive justement donc là il vous demande volume up continue ou volume down ou cancel restart phone donc nous on veut continuer dans notre procédure donc vous faites continue là vous voyez à gauche du pc vous vous avez un aded qui s'est ajouté ici c'est normal le le téléphone c'est connecté au pc c'est bon signe et alors on va chercher les cinq fichiers donc le temps que ça c'est le custom firmware je vous laisserai donc ça peut donc pour mettre le custom firmware on va d'abord installer la custom recovery bien évidemment donc vous allez dont ap c'est très très simple à installer à la cuisson à couvrir donc tous les liens seront dans la description voilà tous les ans dans la description si vous avez un galaxy à 5 parce que bien évidemment tout n'est pas compatible avec tous ce serait bien trop beau et chaque téléphone à sa propre custom recovery alors vous avouez moi j'ai le twrp 370 pour mon modèle de téléphone je le sélectionne vous bien dans ap vous mettez rien dans les autres vraiment vous pouvez risquer de péter le portable et je pense pas que c'est ce qu'on veut ici et là vous faites start je vous prends le téléphone pour montrer je vais cliquer sur start 3 2 1 start donc là il s'est passé un truc le téléphone se reset et vous appuyez sur les boutons pour forcer l'arrêt donc voilà et là vous rappuyez sur le bouton volume plus pour entrer dans la recovery vous lâchez tout vous appuyez sur les boutons volume plus pour rentrer dans la recovery alors je sais pas s'il a pris à mon avis non donc va falloir recommencer le procès le processus non c'est bon voilà donc là vous voyez qu'il a bien pris le timonio recovery project voilà hop voilà donc vous voyez c'est connecté au pc on a entendu le bruit c'est connecté au pc et là on a ce dossier est vide donc moi j'ai dégagé la fenêtre parce qu'en vrai ça sert à rien hop alors ensuite la prochaine étape ça consiste tout simplement à vider le téléphone donc vider tout ce qui est système et et tout le reste oui le cache et tout machin les trucs comme ça on veut tout vide et nous voilà format de data vous faites format de data qui serait yes et vous cochez il va y avoir un petit temps de latence voilà donc vous cliquez surtout pas ce robot de système vous faites back vous faites back back encore voilà jusqu'à arriver sur ça et à partir là on retourne sur pc donc sur pc je vais réduire audine vous aurez besoin ici de votre custom firmware donc le custom firmware pour votre propre téléphone si vous avez galaxy a5 vous êtes bienvenue ici parce que on a déjà les fichiers pour vous on voulait mettre dans la description vous aurez besoin du fichier du custom firmware plus le fichier du google play vous les copier tous les deux alors vous les copiez tous les deux sans les extraire vous les voulez vous les copiez tous les deux sans les extraire donc vous ne les extrayez pas et vous les collez à la racine donc vous rentrez dans le stockage interne du portable et vous les collez à la racine tout simplement on attend un tout petit peu le temps que ça se colle ça va très 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 vite en général le premier fichier est apparu donc laissons le deuxième apparaître une fois que vous avez tous ces fichiers donc vous arrivez là dessus sûrement vous soit ip vers la droite là vous faites install ou vous vous installez en premier le fichier qui s'appelle liné de jouets blablabla blablabla vous installez pas en premier le package des google play bien évidemment comment je vais faire swipe on fait en flash et là on attend un tout petit peu ça va aussi aller très très vite le temps que la petite barre bleue se remplissent en finale alors les fichiers sont en train de se copier dans justement dans les répertoires qu'il faut il est en train de faire tout ce qu'il a à faire donc cela impliquera à la disparition du système de samsung donc là maintenant que c'est terminé ne cliquez pas tout de suite sur robot système vous faites wipe dalvik et vous souhaitez vers la droite voilà vous cliquez toujours pas sur robot système vous baquez vers le menu vous allez sur install et vous cliquez cette fois sur le fichier des gaps dans du play store et là vous pouvez cocher si vous voulez reboot after installation et se complète là vous faites ça il te confirme flash ou confirmer le flash donc vous descendre un peu et là vous pouvez voir qu'il est en train de faire tout ce qu'il a à faire donc il installe le open gaps package donc le play store pour android 11 donc après bien évidemment on vous montrera que c'est en train de que ça fonctionne bien que le play store fonctionne correctement sur cette robe et que la rome est complète pour la galaxie a5 en tout cas donc là on arrive bientôt sur le bout du flash donc une fois que vous avez vous arrivez là c'est très très bien vous avez fait tout le chemin en fait il n'y a plus rien à faire après ça vous démarrez le téléphone et vous commencez à l'utiliser voilà donc il fait ce qu'il a à faire voilà ça a vibré il redémarre et vous pouvez voir qu'il démarre bel et bien souligné tos vous savez la rome qu'on a installé juste avant dessus basé sous Android 11 ici avec les derniers productifs de 2022 début 2023 à un moment où je tourne la vidéo avec Kellyan on attend un tout petit peu voilà quelques secondes encore franchement pour un custom fermoir il est très 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 bien fait déjà j'en ai vu des pires vraiment pour de vrai j'en ai vu des vraiment pires dès qu'il laguait qu'il mettait des plusieurs minutes à démarrer alors que celui là il y a quoi maxi là c'est la fin du démarrage déjà je peux vous dire voilà voilà j'avais raison c'est la fin du démarrage et là hop vous voyez un petit bug bon ça ça arrive tout le temps même sur les versions normales donc on va choisir la langue ici je vais le configurer donc là on a deux fois les boutons d'accueil mais vous pouvez les activer dans les paramètres moi j'aime bien les avoir donc vous voyez que la rome est quand même vachement vachement rapide si vous avez un paramètre par exemple ou dans le téléphone vous voyez que le téléphone est sous androïd 11 il a quand même une deuxième vie devant lui avec androïd 11 je vais juste les voilà tout simplement voilà on a les trucs modernes aussi de voilà de google c'est très très bien je trouve ça c'est vraiment génial donc moi je vais laisser comme ça je vais installer une appli pour vous montrer que le télé des applis pour vous montrer que le play store fonctionne bien donc je vais aller sur le play store quand je sais pas cliquer donc ça c'est voilà le play store est bien installé en dernière version alors voilà il s'ouvre très très bien avec mon con google donc je vais installer les applis et on se retrouve après donc voilà le jeu se lance on a fait une petite pause on a dû se parler pour faire quelque chose voilà le jeu s'est lancé donc hop si je crée un monde vous voyez que ça marche très très bien donc le trait là c'est le portable c'est pas la rome qui fait ça si je mets un monde créatif ah non je peux pas il faut que j'achète le jeu bon on va mettre en survie ça fait rien ok donc on prend ça donc vous voyez que le chargement est assez rapide sur ce genre de téléphone malgré que son téléphone qui soit vraiment vraiment vieux il fait tourner minecraft quand même assez rapidement j'ai l'impression je sais pas ce que t'en penses Kélian euh bah ouais bah le jeu il tourne assez rapidement hein c'est juste la nouvelle version la nouvelle version elle est correct hein voilà c'est maintenant le jeu regarde les chunks distance sont quand même assez levés on a le ton de voir largement les mobs et tout et vous pouvez voir que le jeu ne rampe absolument pas il y a pas de bug de frame je sais pas si vous le ressentez sur la caméra mais il y a aucun du tout pas du tout de bug de frame je ne peux pas afficher les fps pour le moment mais si je pourrais je vous les aurais affichés hein promis mais euh par contre ouais il y a vraiment vraiment zéro bug de frame tu vois Kélian la ROM est vraiment stable et permet euh un confort de jeu plutôt plutôt aisé donc euh le dernier test qu'on va faire c'est on va tester euh le téléphone en benchmark avec 3DMark donc euh si vous connaissez 3DMark voilà on va voir le score qu'il nous donne donc euh on va télécharger euh SaneShot on va tester SaneShot le plus simple donc le benchmark vient juste de se terminer donc euh comme vous pouvez voir ici le téléphone a fait un vraiment vraiment bon score 1941 pour un téléphone de 2017 c'est très très correct c'est équivalent du euh euh du Galaxy euh euh S6 Edge donc c'est 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 très très bien c'est vraiment vraiment génial donc euh écoutez euh c'est la fin de cette vidéo euh je vais vous dire euh à la prochaine avec euh Kélian et on se trouvera dans une autre vidéo salut vous allez